Les participants arrivent avec leur situation, leur contexte bien précise, parfois pas très bien précisé, mais quelque chose qui est à définir à travers cette formation. Et avant tout, développer une formation en ligne demande de s'impliquer dans un processus de conception pour aligner un petit peu les acteurs, les objectifs, les solutions technologiques et pédagogiques, avec le contexte et les besoins de chacun de ces trois parties. On essaie vraiment de vous faire vivre l'expérience, un petit peu que vous allez faire vivre à vos propres apprenants. Le fait que c'est une formation hybride n'est pas juste pour convenir et la flexibilité, c'est aussi un choix philosophique et pédagogique de vous faire vivre l'expérience, d'être à distance aussi et de devoir travailler de cette manière. On donne une énorme liberté aux participants de choisir, d'explorer eux-mêmes les environnements et les outils qu'ils aimeraient intégrer dans les projets qu'ils vont développer. Ça, on n'a pas de limite.